Bon jeudi les pirates que je kiffe, oui je vous kiffe parce que vous êtes mes héros, pourquoi vous êtes mes héros ? Parce que vous changez le monde autour de vous, chaque fois que vous comprenez quelque chose, chaque fois que vous appréciez quelque chose, et bien vous allez changer le monde autour de vous, chaque fois que vous êtes dans un apprentissage scientifique, avec les neurosciences notamment, c'est la team, la famille, la chaîne YouTube, où on apprend les relations humaines grâce aux neurosciences, et on apprend à passer des moments difficiles de sa vie, des crises existentielles de son conjoint, de son patron, la sienne aussi, on est une chaîne scientifique, et on se régale. Hier est sortie la formation que vous attendiez sur la phase plateau, comment gérer la phase plateau d'une crise existentielle, vous savez que la phase plateau c'est à la fin de la phase d'alarme, pendant que votre conjoint est en crise pendant 4 à 6 mois, c'est compliqué, c'est alarme, ça va jamais, c'est je suis sûr de moi, je ne reviendrai pas, je veux tout liquider, sentiment d'urgence, et puis au bout d'un moment, on s'épuise, on commence à s'épuiser, on passe sur la phase d'alarme, avec des ups et des downs, et c'est cette période que l'on apprend dans la formation, c'est une période charnière, fondamentale, qui va vous aider petit à petit à aller vers ce point d'inflexion. Je vous rappelle que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, avec le catalogue des 60 formations disponibles, les 4 formes de coaching disponibles, avec celui que vous préférez, avec l'heure de coaching par téléphone ou par WhatsApp quand vous êtes loin, les 15 jours de suivi, le debriefing au téléphone ou par WhatsApp 15 jours après, la formation offerte, c'est la formule très puissante que vous kiffez, que vous plébiscitez, et que vous adorez. Voilà, moi aussi je l'adore bien, parce que je vous suis bien pendant 15 jours, on se régale. Aujourd'hui on va parler toujours de cette phase de plateau, et des qualités qui vont vous permettre de passer cette phase de plateau, je vais essayer de ne pas me faire écraser en traversant la route, voilà, merci monsieur. Il y a des chasseurs sympas, c'est un chasseur sympa, il y a des chasseurs sympas. Donc aujourd'hui on va voir ce mindset, vous avez une formation d'ailleurs sur le mindset, vous avez bien compris que les vidéos et les lives, les lives c'est le vendredi à 19h, demain à 19h le live, les vidéos et les lives ça vous explique pourquoi, les formations et les coachings comment, et la team, la famille, c'est l'énergie, avec les commentaires sous les vidéos, et les moments que vous m'envoyez sur WhatsApp, les moments d'énergie que vous m'envoyez sur WhatsApp, et que je vous mets sur le canal des pirates, sur Telegram, c'est le canal Bruno Marchand, tapez canal Bruno Marchand sur Telegram, vous aurez cette énergie qui va vous aider à compléter le comment des formations et des coachings, et le pourquoi, des vidéos et des lives. Alors, quel est ce mindset que l'on doit avoir, que l'on va avoir pendant la phase de plateau ? C'est une attitude en tout cas d'action, de micro-action, d'action permanente, de résilience permanente, de persévérance permanente, qui vont apporter chaque jour des petits changements, je vous explique comment on amène ces petits changements, à quel moment il faut les amener pendant la formation, et ces petits changements quotidiens, vont bouleverser vos routines, et vous allez apporter finalement, de meilleures habitudes de vie à votre couple, à votre relation, et vous allez d'ailleurs pouvoir, petit à petit, changer cette façon de voir la vie, d'une façon plus légère, avec de nouvelles habitudes, et ces petits changements quotidiens, dans vos routines, vont adopter pour vous, des meilleures habitudes de vie, et finalement, vous allez vous auto-assister, vous allez vous mettre des cadres, qui vont vous permettre de gérer votre stress, qui vont vous permettre de gérer la difficulté de votre conjoint, pendant toute sa crise, et c'est ces cadres là, il y a 5 cadres que je vais vous citer, qui vont vous permettre de réussir votre formation, alors je ne vous parle pas de ces 5 cadres dans la formation, tout ce qui est dans la formation, reste dans la formation, tout ce qui se fait à Ibiza, reste à Ibiza, c'est pas le bon, c'est pas la bonne formule, mais c'est pas grave, donc les 5 cadres dont je vais vous parler maintenant, c'est pas dans la formation, dans la formation, il y a d'autres, il y a les commandes, donc la première des choses que vous allez faire dans les cadres, va vous permettre effectivement, de reconcentrer votre cerveau, de réinitialiser vos alarmes primitives, parce que vous n'avez pas dans la phase plateau, vos alarmes primitives, qui vont être là, est-ce que je ne vais pas mourir, est-ce que mon couple ne va pas finir, comment je vais faire, mes enfants, etc., donc vous allez apprendre, pendant la phase plateau, à finalement, réinitialiser vos alarmes primitives, vous allez recadrer votre attitude, vous allez travailler sur votre corps, vous allez renouveler votre façon de penser, tous ces cadres-là, vont vous permettre d'avoir des succès, alors quand on est un homme politique, un chef d'entreprise, un sportif de haut niveau, on applique aussi ces méthodes-là, donc la phase plateau, ça va vous demander une attitude de sportif, de haut niveau. Donc vous allez approcher finalement, votre besoin d'évolution personnelle, et ce besoin d'évolution personnelle, ces progrès que vous allez faire, vont montrer au fur et à mesure, à votre conjoint, que vous changez, que la vie est bien allée avec vous, qu'on passe des bons mois avec vous, et qu'on a envie d'être de plus en plus avec vous. À ce moment-là, en coaching, vous dites, oui, mais j'ai proposé à mon conjoint d'aller au restaurant, il ne veut pas. Eh bien, c'est certainement que pour l'instant, vous n'avez pas passé assez de bons moments ensemble, vous me dites, j'ai proposé un week-end, mon conjoint, il ne veut pas. C'est trop tôt. Ça veut dire que peut-être, vous n'avez pas assez de bons moments, en face à face, ou au téléphone. Donc finalement, vous allez changer votre platitude habituelle, vous allez redevenir un aventurier de la vie, et vous allez vous régaler, et c'est pour ça que finalement, vous allez changer vos habitudes, et si vous changez vos habitudes, vous allez changer votre vie. Alors évidemment, changer ses habitudes, ça demande un travail. Ce n'est pas un silence radio, ce n'est pas une manipulation comme les lettres magiques, ou je ne sais quoi. Il va falloir que vous utilisiez une énergie, une force, qui vont vous permettre de changer et de passer ces différentes étapes. Donc la première étape, c'est que vous allez apprendre à reconcentrer votre cerveau. D'ailleurs, vous avez une formation qui s'appelle Maîtriser ses pensées, vous en avez une autre qui s'appelle Maîtriser ses émotions, et vous allez diminuer la tension cérébrale due à la surcharge d'informations que vous avez pendant la phase plateau. Vous êtes submergé d'informations, vous voulez tout comprendre, et pansement, et la crise existentielle, et comment on fait, qu'est-ce qui va se passer demain, et pourquoi hier j'ai dit ça, et pourquoi il m'en veut, et pourquoi c'est injuste, et pourquoi j'ai cette blessure de l'enfance. Donc la première chose, c'est de diminuer la surcharge d'informations, et vous allez apporter quelques petits changements pratiques, en d'abord diminuant finalement la multitâche. Vous allez passer d'une tâche à l'autre, bien sûr, mais pas plusieurs tâches en même temps, parce que si vous faites plusieurs tâches en même temps, et bien vous allez être inefficace. Donc quand votre conjoint est en bas, vous allez faire des choses, et quand votre conjoint est en haut, vous allez faire d'autres choses. Mais vous n'allez pas tout faire en même temps, c'est-à-dire que pendant que votre conjoint est en bas, vous n'allez pas, par exemple, essayer d'avoir des discussions avec lui ou avec elle. Donc on fait des choses dans le bon ordre. Donc finalement, vous allez vous réserver certains moments de la journée, et dans certains moments de la journée, quoi qu'il arrive, et chaque jour, et vous garderez d'ailleurs cette habitude après la phase plateau, vous apprendrez des choses nouvelles. Ça régénère votre cerveau, ça donne de la force à votre cerveau, vous vous régalez, et petit à petit, on va éviter l'épuisement. Votre conjoint essaie de faire plein de choses en même temps, voir pansement, sauver son job, essayer d'avoir un bon contact avec ses enfants, il n'a pas assez de temps, il s'épuise, et quand il s'épuise, effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va atteindre le point d'inflexion, et c'est là que vous, vous pourrez intervenir véritablement, parce que là, vous allez être costaud, vous allez être fort, et vous allez avoir plus de force. Donc, vous allez créer des zones de calme, vous allez désigner ces zones de calme pour bosser sur vous, pour donner du plaisir d'apprendre à votre conjoint. Chaque jour, vous allez avoir des zones que vous allez vous construire. Alors, pour moi, c'est entre 5h et 6h du matin, c'est le moment où je vous fais les formations, c'est le moment où je me concentre, et c'est aussi les moments, voilà, je vous fais les vidéos, mais je prépare mes coachings. Vous voyez, le matin, je vais voir le lever du soleil, je vais dans la campagne et je me fais mon moment de calme pour pouvoir être le mieux possible pour vous aider dans les coachings. Si j'étais dans les embouteillages avant, si j'étais dans un bureau où il y a, je ne sais pas, une work location, je ne sais pas quoi, je serais certainement moins efficace pour vous. Donc là, je me prépare comme un sportif de haut niveau, moi aussi, je fais comme vous et je me recentre sur des zones. Déjà ce matin, j'ai travaillé sur la formation de la semaine prochaine, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai commencé à prendre mes notes, j'ai commencé à regarder comment j'allais structurer tout ça et ensuite, je suis allé dans ma zone de calme ici pour vous faire cette vidéo et je ferai ça plusieurs fois par jour. pendant la phase plateau, utilisez votre smartphone ou un cahier pour prendre des notes sur vos idées, vous avez entendu quelque chose de rigolo, vous avez entendu quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est intelligent et vous allez le noter et vous allez finalement mémoriser vos idées comme ça, vous allez mélanger vos idées dans votre cerveau et en mélangeant des idées, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va sortir, vous allez avoir au fur et à mesure des choses qui vont aider puisque les nouvelles idées vont s'entremêler entre elles et de tout ce paquet de pâtes de nouvelles idées, il y a des choses qui vont arriver. Alors par exemple, si on prend deux faits d'actualité, je ne sais pas moi, les talibans et je ne sais pas, à l'époque où je vous parle, la réforme de la justice par rapport à M. Macron, je ne sais pas, comment avec les deux peut-être relier quelque chose qui va faire une idée nouvelle, quelque chose de rigolo, quelque chose de performant, quelque chose de spirituel. Voilà, vous mettez plein de choses dans votre cerveau et ça va vous permettre finalement d'être beaucoup plus efficace. Donc vous allez vous donner le moyen de prendre les bonnes décisions qu'est-ce que je fais aujourd'hui en fonction de l'humeur aussi de mon conjoint. Alors vous allez peut-être me dire oui, mais vous savez Bruno, il faut être naturel dans un couple, il faut faire comme on a envie de faire, si ce n'est pas naturel, on n'est jamais naturel, on s'adapte aux situations. Par exemple, aujourd'hui il fait beau, je vais mettre un tee-shirt, demain il pleut je vais mettre un kawai, quelque chose comme ça. Voyons, je m'adapte tout le temps. Aujourd'hui c'est dimanche, je vais faire ça, demain c'est lundi, je ferai ça, aujourd'hui c'est mardi, je vais faire ça. Jeudi, je prépare mon live du lendemain. Je m'adapte aux situations et j'ai beau me dire non mais c'est jeudi, aujourd'hui je ne vais pas préparer le live de demain, et bien si je ne le fais pas, demain le live il ne sera pas prêt. C'est comme ça. Si vous dites la formation je la préparerai la semaine prochaine, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde s'adapte et pendant la phase plateau de la crise de votre conjoint, on s'adapte encore plus. Donc les tâches de routine que vous allez mettre en place vont vous aider à moins souffrir, être moins distrait, être moins distraite et vous allez finalement améliorer vos fonctions cognitives en faisant ce genre de travail. Alors quand vous faites de l'exercice, comme le matin quand en même temps que les vidéos je marche avec vous, vous voyez le lever de soleil, et bien ça me permet d'améliorer mes fonctions cognitives. Dans vous c'est pareil, vous allez pendant la phase plateau avoir besoin d'entrer de nouvelles idées dans votre cerveau et de les mélanger. Donc évidemment vous ne mettrez pas des idées forcément nouvelles dans votre cerveau. Vous allez les prendre dans les formations, vous allez les prendre dans des vidéos, vous allez les prendre dans des livres. Tiens, à ce propos du livre, vous avez à votre disposition le bouquin Comment sauver son couple qui est aussi en descriptif de cette vidéo en papier ou en PDF au choix. Vous avez de quoi l'avoir. tout ça, vous mettez des infos dans votre cerveau et ça va vous permettre de réinitialiser vos alarmes primitives. Vous savez qu'on réagit souvent très mal à la menace. On a peur, on est primitif. Donc quand votre conjoint vous menace met des ultimatums, et bien on va réagir avec ces menaces primitives. Vous, quand vous avez un conseil d'un ami en disant ne te laisse pas faire, mets-le dehors, donne-lui à moi pour se remettre, faites-moi, comme disent certains psy, un break, etc. Vous allez activer les alarmes primitives de votre conjoint et vous allez empirer les choses. Donc vous, quand on vous menace, vous allez mettre en place vos alarmes primitives et vos conjoints aussi. Donc on va évidemment ignorer tout ça parce que si vous faites ce que vous conseille vos conjoints, vos amis pour régler la crise de votre conjoint, souvent malheureusement vous allez faire des bêtises. Donc quand on a une menace et on est menacé de perdre son couple quand le conjoint est en crise sur la phase de plateau, eh bien la réaction neuronormale, c'est la fuite, c'est le combat et on inonde notre corps d'hormones qui va augmenter notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle, notre audition, nos autres sens, etc. Ça c'est le cortisol. C'est à l'époque préhistorique, évidemment, cette réponse était cruciale pour la survie. aujourd'hui, il va abîmer, il va interférer avec la fonction cognitive de votre cerveau, la fonction cognitive du niveau supérieur et finalement, vous allez devoir apprendre à étouffer cette réponse réflexive, pas la proposer, pas la programmer, pas l'engendrer chez votre conjoint, évidemment, mais vous allez, vous, au contraire, faire en sorte que votre conjoint se sente bien. de votre côté, dès que vous vous sentez pris par vos instincts, finalement, vous allez essayer de nommer ces instincts, je suis en colère, je me sens frustré et le fait, finalement, de dire ça va vous reconnecter à vos fonctions cognitives supérieures puisque vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez dire, si vous le dites surtout à haute voix, alors qu'il n'y a personne, évidemment, et finalement, vous allez renommer, finalement, les émotions. Par exemple, vous allez remplacer par la colère, par la motivation, la peur par l'excitation. Je suis très excité pour savoir comment va se passer cet entretien avec mon conjoint, plutôt que j'ai peur de savoir. Vous voyez, vous avez d'abord nommé et ensuite, vous allez remplacer et ça, ça va vous aider à avoir ce détournement émotionnel et vous allez aussi l'atténuer, cette émotion par les fichiers de neuroneuse que vous avez dans toutes les grosses formations. Donc, centrez-vous sur vous, centrez-vous sur vos fonctions cérébrales supérieures, notamment pendant les phases de down pour ne pas faire de bêtises et pour préparer la nouvelle vision que vous allez avoir avec votre conjoint. Voilà, donc vous avez quelques idées de mindset que vous pourrez mettre en place pendant la phase plateau de votre conjoint. qu'est-ce qu'on fait maintenant pour exciter nos fonctions cognitives supérieures ? Eh bien, on va aller faire un petit tour sur Telegram. Vous m'avez envoyé des messages sur mon WhatsApp, je vous les ai mis sur Telegram, je vous en lis quelques-uns, on va se régaler ensemble et ensuite, je vais tirer au sort un commentaire ou deux, je vais les découvrir en même temps que vous, je me régale de faire ça et on va faire un mini coaching. Allez, on fait ça ? Allez, Telegram et mini coaching. Alors, un code moral, pirate m'a envoyé le code moral. La politesse, c'est le respect d'autrui. La sincérité, c'est de s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. La modestie, c'est de parler de soi-même sans orgueil. Le respect, sans respect, aucune confiance ne peut naître et le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. Eh bien, c'est très bien, vous devez avoir, ça c'est, si vous faites ça, c'est que vous utilisez vos fonctions cognitives supérieures et c'est excellent, c'est nécessaire quand vous allez tous les matins programmer votre fonction supérieure, politesse, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, ça ce sont des façons de voir la vie qui vont vous permettre évidemment de vous améliorer. Il y a des gens qui disent avoir l'esprit ouvert tellement ouvert que visiblement le cerveau est parti se promener. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal pour nos conjoints en crise ou nos patrons en crise ou nos amis en crise ils se disent ouvert moi je veux la liberté etc. Mais finalement c'est vrai qu'on ne réfléchit pas beaucoup pendant les crises existentielles c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Chaque personne doit regarder sa propre vie dans quatre directions c'est intéressant de face pour savoir où elle va donc ça c'est ce que vous travaillez pendant la face plateau derrière pour se rappeler d'où elle vient oui les erreurs qu'on a fait peut-être mais pas brancher sur le passé en bas pour ne marcher sur personne et de côté pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles qui vous accompagne dans les moments difficiles c'est les pirates c'est capitaine pirate c'est qui vous voulez mais c'est pas des personnes qui vont vous donner des mauvais conseils regardez qui marche à côté de vous allez un dernier lorsque tu fais une erreur admis-la et sois désolé personne n'est jamais mort pour avoir avalé sa fierté quand on est en crise on est un peu fier on fait beaucoup d'erreurs donc on essaie de se protéger vous savez que quand votre conjoint vous dit je t'aime plus c'est comme ça je reviendrai jamais c'est un signe de faible estime de soi de faible confiance en soi quelqu'un qui a confiance en soi va simplement dire je sais pas pour le moment j'en suis là je ne sais pas ce que va nous réserver l'avenir et c'est une réalité voilà allez on tire au sort les commentaires que vous mettez sous ces vidéos j'en tire une ou deux et j'en fais un mini coaching vous aimez ça parce que je parle de vous et vous avez bien raison alors focus le kiff mon message n'est pas passé c'était parmi les premiers oui donc je pense qu'on parle qu'on parle des questions des messages que l'on met pendant 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 les lives allez on va répondre à focus comment poser des questions à criseux en faisant des suppositions comment poser des questions à criseux en faisant des suppositions bon on va voir je suis en conflit avec les quatre accords toltèques qui nous dit ne fais pas de suppositions je ne sais pas je commence à comprendre pourquoi je n'ai pas répondu à votre question je ne l'ai pas compris oui les quatre accords toltèques ne fais pas de suppositions ça veut dire quoi ça veut dire mon conjoint sûrement a dit ça parce que c'est foutu mon conjoint a dit ça parce qu'il aime trop pansement donc ça c'est des suppositions on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête le pire c'est quand vous me demandez Bruno mon conjoint a dit ça pourquoi il m'a dit ça je ne connais pas votre conjoint je ne suis pas dans sa tête peut-être que même lui-même il ne sait pas donc pas de suppositions donc pas de suppositions n'en faites pas une affaire personnelle quand votre conjoint est en crise il n'en a pas forcément contre vous mais il le croit simplement faites toujours de votre mieux et vérifiez que votre parole est toujours impeccable c'est important aussi Caro Forza oui cher capitaine ah j'aime bien quand on m'appelle comme ça les compliments c'était la formation de la semaine dernière je suis monté dans l'hélicoptère et c'est le meilleur conseil que je peux donner à tous il faut du courage et surtout trouver des passions et axer notre dépendance affective dans d'autres choses le sport, le boulot les enfants, les amis voilà les formations nous aident enfin beaucoup pour ma part ben oui je suis entièrement d'accord avec vous les formations apprendre le comment avec les formations et le coaching comment, comment, comment va mobiliser les fonctions supérieures de votre cerveau dont vous avez vraiment besoin pendant les crises existentielles c'est normal très bien Cécilia dit oh que oui les formations aident énormément je me rends compte depuis que j'arrive à en faire tous les jours je réécoute plusieurs fois celles qui me parlent beaucoup et je sens l'impact l'impact, l'impact l'impact hop on y va que cela sur moi bon voilà donc oui effectivement le pourquoi des vidéos et des lives doit vous motiver et l'énergie des pirates doit vous motiver et l'apprentissage va vous motiver aussi avoir des fonctions supérieures allez comme ces pirates je vous laisse pour que vous puissiez aller travailler sur les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo je vous le rappelle vous allez apprendre comment motiver vous motiver comment motiver vos fonctions supérieures pour réussir à passer la phase plateau vous avez 60 autres formations disponibles en descriptif on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo du jour on se retrouve demain à 19h pour le live pour apprendre pourquoi pour motiver vous avez les commentaires des pirates vous avez télégramme pour continuer à avoir cette énergie vous avez les formations et les coachings pour apprendre vous êtes une team heureuse je suis heureux d'être avec vous je suis heureux de vous apporter tous les jours tout ce que je peux tout ce que je vous donne toute mon expérience qui grandit tous les jours depuis 20 ans avec vos coachings avec vos commentaires etc ensemble on est indestructibles Bruno Marshall il vous dit postez moi des commentaires pour que je puisse vous aider et surtout passer la journée que vous méritez bon jeudi à vous